Là-dessus, bien écoutez, on va mettre des affaires au clair. On est Tommy, on est Jason et on est Emmanuel. On est, je dirais, le courant de terrain basique le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Il s'abrasse dans le Magicverse. Magic est mort trois fois dernièrement. Il est sur le bord de décéder encore une fois. Il y a une nouvelle affaire qui va tuer Magic. Oh bien, c'est une pauvre Magic. Bon, on va-tu parler de ça dans l'émission? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est de retour sur Innistrad. C'est sorti un petit peu partout. Dans le reste, ce soir, je pense, Jason, tu voulais commencer en parlant de la situation dans les magasins de cartes. Oui, écoute, je voulais adresser quelque chose qui me chicote. Moi, j'ai trop été busy. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller dans les magasins, mais il y a des histoires qui sont parvenues à mes oreilles. Bon, vous savez, désormais, pour jouer dans un magasin, il faut montrer le fameux Vaxipass. Oui. Ta preuve de vaccination. Je pense qu'overall, à travers le Québec, ça se passe très bien dans les game stores. C'est très amusant parce que, par exemple, sur notre commanditaire à l'Abyss, quand ils avaient annoncé que désormais exigiait le Vaxipass, il n'y avait pas eu beaucoup de chialage. Moins que je m'attendais. Il y a eu deux, trois commentaires. Genre, c'est ça, Magic va mourir. À ce temps-là, moi, je ne peux plus y aller. J'ai remarqué aussi, c'était très drôle, parce que tu avais beaucoup de magasins qui affichent leur top 8, des tournois qu'ils font pendant la semaine. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a quelques noms qui sont disparus. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ont volontairement décidé d'arrêter le jeu à Magic. Ça a changé la méthode. Ça a changé la méthode. Moi, surtout, ce qui m'a touché, les commentaires qui m'ont touché, c'est des gens qui ont dit, moi, j'ai peur d'aller dans les magasins parce qu'ils ne vont pas respecter les règles. Puis, ils vont faire de l'intimidation si je demande, « Pouvez-vous, s'il vous plaît, appliquer les règles de Vaxipass, le passeport vaccinal? » Moi, je vous encourage, ne niaisez pas avec ça. Si votre game store local refuse de le faire, parlez-leur. Puis, s'ils veulent rien savoir, anonymement, dites-le à la santé publique qu'ils vont passer une visite. Puis, vous allez voir, la semaine d'après, ça va être réglé. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire. Toi, Eman, avez-vous eu des problèmes dans notre bar? Pas du tout. Écoute, on fait tout ce qu'il faut. Le monde sort au courant. Ils sortent leur passe. Ils sortent leur petite carte d'identité. Pour vrai, on n'a pas trop eu d'annicroche ou quoi que ce soit. Il faut dire qu'on n'est pas le genre de place où le monde va venir nous achaler pour voir « Comment tu me demandes ma pause? » Non, non. Je pense que c'est pas mal réglé. C'est annoncé. On remplit le bar à la capacité qu'on peut les mercredis soirs pour leur quiz. Puis, tout le monde est bien respectueux des règles et tout ça. Ça se passe bien. De mon expérience. Oui, tout à fait. Ça, c'est cool. On joue toujours d'une à trois tables à chaque semaine qui jouent à Donjon. C'est vraiment comme un genre d'arcade. Je rentre là, je mets assis une table, il y a plusieurs ADM. C'est un genre de casino-donjon. Ça dépend des tables, mais oui, les tables qu'on organise, oui, effectivement, c'est comme des one-shot, des aventures. Des fois, il peut y avoir une suite dans l'histoire et tout ça, mais ce n'est pas obligé d'être le même groupe qui est toujours là. Le monde peut se greffer, partir, être sur un autre table une autre fois. Ça se suit comme par l'évole, grosso modo, par tiers, qu'ils appellent. Les niveaux 1 peuvent jouer jusqu'à niveau 4 ensemble, 5 à 10, 11 à 15, etc. J'adore notre époque. Vas-y, tu rentres dans un bar pour jouer à donjon. Ça a été impensable il y a 20 ans. Je ne sais pas. Ça a été... Non, mais que c'est le bar qui l'organise. Ah, mais là, que le bar l'organise. Oui, c'est ça. Ça a été dans le sous-sol. L'enjeu des geeks juste avant l'effondrement de la civilisation. C'est annoncé. Nous autres, on a recommencé Les Douteux aussi. On a été assez surpris de se rendre compte qu'en tant qu'activité bénévole, c'est nous autres aussi qu'il fallait qu'ils gèrent les affaires de passe vaccinales. Vraiment? En tout cas, on collabore. On a installé l'application puis c'est nous autres qui scannent les gens qui rentrent. Les premières fois, les gens avaient, je pense, plus envie de sortir. Mais c'est vrai qu'il y avait les élections. Je dirais qu'il n'y a pas... C'est vrai. Les semaines d'avant, c'était plein puis là, ça ne l'était pas. parce qu'il y avait les élections. Bon, OK. Sinon, ça va super bien. Je veux dire, c'est épeuramment efficace dans le sens que ça fait bip puis c'est fini. Oh oui, that's it. J'ai déjà vu plus de chiard pour quelqu'un qui voulait passer pour 19 pour rentrer dans un bar. Définitivement. La citature est très, très, très diète. C'est sûr qu'on a hâte que ça arrête. J'ai hâte, moi. Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, je préférais qu'il n'y ait pas de limites, qu'on puisse être autant de personnes avec le pass vaccinal dans un établissement que, mettons, qu'il y ait les deux, qu'il y ait le passeport vaccinal et qu'on puisse pas avoir la capacité maximale. Tu sais, voilà. Moi, ça serait probablement ma critique parce que, tu sais, je veux dire, ça... T'as raison. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi à l'autre bord. Mais bon, voilà. Il va falloir qu'il nous donne de quoi à un moment donné. Moi, je suis loin d'être un expert en santé publique. Fait que là, pour l'instant, je vis ma dictature tranquille. Je m'en vais en avant des écoles pour me faire traiter de gros. Ça me fait beaucoup rire. Ça change pas, ça, dans les écoles. Ben oui. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui résume un petit peu tout ça. Puis c'est un soir que Guillaume Murois, le journaliste citoyen, avait été faire un de ses indispensables topo lors d'une manif pour contrer le couvre-feu qui avait été organisé au Parc La Fontaine. Et là, Guillaume Murois, il est allé voir une gang de... Je veux pas dire, quitte, mais tu sais, il était pas majeur, il était au secondaire, qui s'en retournait chez eux, qui marchaient ensemble. Puis là, il dit, ah ouais, vous êtes tous ensemble, vous autres, on est dans la même classe, fait que blablabla. Puis il fait, ah ouais, puis vous croyez pas à ça, vous autres, la COVID. Puis le kid, je veux pas dire kid, je m'excuse, le gars, l'ado, l'ado, le jeune, le hun a répondu, ah non, non, on respecte le COVID. Puis ça, j'aime ça, parce que c'est une phrase qui est au-delà de la politique, qui est au-delà, tu sais, on respecte le COVID, moi j'aime ça, puis je respecte le COVID, moi aussi, puis j'encourage tout le monde, surtout les joueurs de Magic, tu tripotes des cartes, puis tout, tu sais, c'est sûr, tu viens de te laver les mains, mais tu sais. Non, mais moi, je trouve ça nice, pas avoir joué dans les magasins une couple de fois, ça a changé les étiquettes de jeu, tu sais, les gens disent là, coupe ton deck, au lieu de prendre ton deck puis de le couper, tu sais. OK. C'est quand même, je pense pas qu'il y a un problème, je pense pas qu'il va y avoir de grosses éclosions dans des tournois de Magic. Ça serait quand même. Les gens sont, je sais pas si c'est parce qu'ils sont geeks à la base, mais ça respecte là, moi en tout cas, les quelques fois que je suis allé, là, j'ai pas vu de nez. Ah, bon ben, en plus, les gens sont capables de mettre un masque comme il faut. Comme il faut. Pendant plusieurs longues minutes. À longues heures. À longues heures. Parce que dans un tournoi de Magic, tu commences à, mettons, à 6h30 puis t'en as jusqu'à 10h-11h. Des fois, effectivement, pré-release et le reste, ça brasse. Oui. Ben écoutez, je pense que ça boucle ça. On est trois personnes qui encouragent les gens à suivre les mesures sanitaires puis on a hâte de ne plus avoir à demander ça au monde. Voilà. Puis si ça vous fait chier, ben faites pas chier les propriétaires parce que c'est mignon. C'est pas de leur ressort puis c'est... Je veux dire, il faut rester chez vous ou respecter les règles. Effectivement. Effectivement. Très bien résumé. Fait que deuxième partie, c'est de quoi qu'on jase? Ah oui, ça, tout de suite? Oui, OK. Moi, je pose la question, je sais pas. Donc, on veut ça, ça, tout de suite. Ça va être quoi? Envoye-nous ça là. Fait ton... Fait ton petit speech habituel là. La carte de la semaine, ça demande un petit peu plus. Alors, la carte de la semaine est une présentation... Je pensais qu'il y avait autre chose avant qu'on aille vers ça. Ben oui, d'abord, c'est la carte de la semaine, ça. Je vais être capable de me libérer du temps pour gérer ce dossier-là. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes rendus au segment très attendu de la carte de la semaine précédé par un beat-abone qu'on remercie beaucoup. La carte de la semaine, bien entendu, qui est une présentation de l'Abysse, un endroit qui va vous demander de respecter les mesures sanitaires si vous y allez à moins. Ben donc, oui, si vous allez juste acheter du stock sur place, vous n'avez pas besoin d'avoir votre repasse nazitaire. Sinon, utilisez sans problème sur Internet au www.labyss.com le code promo TB2021 pour obtenir 10 % de rabais sur tous les produits scellés. On les remercie pour ça. On vous remercie d'écouter et on remercie pour le beat qui s'en vient. C'était vraiment bon, Tommy. On avait répété ça avant le show, ce bout-là, la confusion puis tout ça, ça paraissait un peu emprunté en répétition, mais là, ça a vraiment paru naturel. Good job. La carte de la semaine, cette semaine, j'ai choisi une carte, bien sûr, de Innistrad, du nouveau set. Une carte que je crois on va revoir souvent. Moi, je l'ai poignée dans mon premier Sealed, fait que déjà, j'ai fait que c'est ça et puis ça m'a bien servi et puis je pense que ça commence déjà à avoir du jeu en standard et ça va continuer à en voir. C'est le Moonveil Regent, un dragon pour trois colules, un rouge, c'est une mythique rare. Pour une 4-4 flying, à chaque fois que tu castes un spell, tu peux discarter ta main et si tu le fais, tu piges des cartes pour, une carte pour chaque couleur du spell dans le spell que tu as casté. Donc, si c'est un spell rouge-blanc, tu piges deux cartes et lorsque le Moonveil Regent meurt, il fait X dommages to any target où X c'est le nombre de couleurs parmi les permanents que tu contrôles. Donc, honnêtement, c'est super bon déjà, même si c'était juste dans un deck rouge, ça vaudrait la peine parce que ça transforme tous tes spells en cantrip. Ben oui. Ben oui. Dans un deck avec juste deux couleurs, c'est encore mieux. Fait que, non, non, ça, je pense que ça va... Il y a 4-4 flying pour 4, là, c'est 4-4 avec 2 manas d'une couleur avant. Fait que, on a bien quelque chose. C'est ça, puis ça te donne du jus, après ça. Ouais. Fait que ça, c'est la carte que... Fait que c'est ton corps que ça va être une carte qui va shaker les formes construites? Parmi les cartes qui vont voir pas mal de jeux en standard. C'est mon corps. C'est quoi un regent? C'est quoi ça? Le regent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il gère. Donc, Moonveil, tous les dragons d'Inistrad ont le nom Moonveil, le voile de la lune. On voit notamment la grosse lune en arrière d'Inistrad avec les... Avec les ailes de l'église. Les ailes de l'église. Ils ont toutes les ailes comme des vitraux d'église. Puis, ça fait référence à un petit prismatique de plusieurs couleurs. C'est un peu ça que la carte fait. Puis, le regent, ça, c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup depuis Dragon of Tharkir, le set des dragons qui était sorti en 2015. Ils se sont mis dans le fond, des dragons rares ou mythiques. Il y a plusieurs cartes dans les plusieurs couleurs. Ils vont tout le temps mettre à un moment donné, tu sais, tu vas avoir plusieurs dragons sur un plan, mais comme les boss de ces dragons-là, mais qui ne sont pas nécessairement des légendaires, ils vont tout le temps avoir le mot régent, régent dans le nom. C'est un peu comme des genres de overlord de dragons. C'est comme le top de la food chain. Es-tu en train de me dire que les dragons, c'est très hiérarchisé? Ça a l'air. Dans l'univers de Magic, définitivement. Bon, merci beaucoup pour cette carte de la semaine, Emmanuel. Ça en est une que j'avoue, c'est assez impressionnant. La tentative de ramener les cinq couleurs. Toi, tu sais quoi que tu avais fait avec ça? Tu as pogné ça en draft? Mon premier shield que j'ai ouvert, quand je commence un set, je m'ouvre toujours un ou deux shields pour découvrir les cartes un peu plus que d'avoir à les choisir tout de suite en faisant un draft avec la pression. de la table qui tourne. Non, j'ai fait un deck rouge, blanc, vert avec ça. J'avais toutes sortes de bonnes cartes. J'avais, je ne me rappelle plus rapidement comme ça, mais... Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Écoute, quand il était sur le jeu, ça allait bien. 4-4 flying pour 4, c'est fort honesti. Écoute, on va se le dire. qui te donne du card drop. en plus, en plus. Ça, ça revient de plus en plus souvent dans le rouge. Tu jettes ta main, tu piges une carte ou tu piges des cartes selon une modalité qui vient de... Comme le Oxo Wagonas qui faisait ça. Oui, le... si j'oubliais le nom, mais le Beast. Le Bedlam Reveller. Exactement, c'est lui, j'aime beaucoup ce penne-là. C'est quoi? C'est... Il y a plein de pouvoir. Toi, tu me remènes ça dans l'image. On vous rappelle que Jason, il fait tout un beau montage vidéo. Allez voir ça sur le YouTube de Terrain Basique. Je pense que ça finit la carte de la semaine demain. Voilà, on va s'en aller découvrir quelques pépites de lore que notre sphinx a creusé dans le set le plus récent. Mais avant, on va écouter du gros bone. ... Un truc que j'aime beaucoup dans des histoires, c'est quand il y a... Je crois beaucoup en le principe dans du storytelling qui est le moins t'en montres, mais que tu mets des indices, le mieux c'est. Tu ne vas pas révéler... Tu sais, le premier alien, il ne révèle pas le monstre tout de suite au début. C'est comme un long striptease. Je trouve que ça rajoute beaucoup à la puissance du vilain final. Puis un peu dans le même sens, quand tu fais une histoire qui suit la suite de la défaite de ce vilain-là, de montrer comme son influence sur le monde, c'est une excellente façon de storytelling sans nécessairement le mettre dedans. Puis un truc que je trouve vraiment cool, c'est comment ils ont réussi à faire ça dans Midnight Hunt parce que la dernière fois qu'on est allé sur Innistrad, c'était Emrakul qui se pointe. Tout était centré autour de Emrakul arrive, tout le monde vire fou, commence à avoir des mutations. Là, le Gatewatch vient sauver la journée et il l'enferme dans la lune. Parce qu'ils ont rien trouvé d'autre pour enfermer un gros monde. Je me posais beaucoup la question comment ils allaient faire dans Midnight Hunt pour montrer ça sans mettre des ailes de razie. Parce que tu ne veux pas mettre des ailes de razie qui sont obligatoirement colorless. Il faut que tu enlèves des ailes de razie pour que tu aies ton set fit. Mais comment tu mets la présence d'Emrakul? J'ai ici le screenshot qui vient de... Je ne sais pas si vous avez vu la pub du set Midnight Hunt sur YouTube. Tu l'as-tu vu, Tommy? As-tu eu la chance? Moi, non. Je n'ai pas vu ça. Tu checkeras ça tantôt après. Toutes les cartes où on voit la lune avec les espèces d'étoiles filantes autour, ils veulent tout le temps nous rappeler qu'Emrakul est enfermé dans la lune. Puis que le fait qu'Emrakul est pogné dans la lune, ça fait que les nuits sont de plus en plus longues, puis ça a un effet géologique important. Fait que les double lents en version promo, comme le Deserted Beach puis le Overgrown Farmland, on voit qu'il commence à y avoir du frost au début de l'hiver. OK. Oui, oui. Il y a plusieurs Basic Lents de laine où on voit ça. Il commence à y avoir un hiver alors qu'on est à l'automne. C'est pendant le festival des harvests, des récoltes. Le Mont d'Inistrad commence à geler. Mais tu sais, il aurait pu aller tout de suite puis on est en plein l'hiver nucléaire. Mais non, non. Ils vont progressivement. On voit sur la carte Evolving Wild qui est le laine commune que tu vas chercher un Basic Lent dans ton librairie. Lies-nous le Flavor Text. Stensia blazes with new heat. Nefalia's tides are chaotic and everywhere this unnatural frost. The land is sending a warning. C'est signé à Cathilda Donarch Prime. Ça, c'est la chef des sorcières qui font le rituel que j'avais parlé dans les derniers épisodes. Fait que t'as cette espèce de... Il y a beaucoup de cartes qui font référence. À cause de la lune, le monde est chaotique et surtout de plus en plus froid. Firmament Sage qui est l'espèce de Human Wizard en Uncommon 2, 3. Je ne veux pas décrire toutes les cartes pour aller plus vite dans mon storyline. Je veux juste décrire la mécanique de la carte quand c'est pertinent. Mais sinon, allez voir sous ce cry-for l'album des cartes d'Instrade pour suivre. Firmament Sage est un genre d'astrologue et elle a comme un globe terrestre mais de la lune d'Instrade. On voit la forme du héron qui est découpé dans la lune. Mais ça dit surtout dans le flavor texte « The coast remained unclear but the fact was undeniable. Les nuits sont de plus en plus longues que dans les automnes du passé. » En fait, même les nuits se rallongent de plus en plus rapidement. Oui. Fait que là, elle est astronome fait que tu sais, elle étudie ça. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est pas, tu montres la présence de l'ancien vilain sans le mettre dans l'histoire. Puis, tu sais, est-ce qu'il va sortir à un moment donné de la lune? Mysterious tome. Là, je vais y aller d'une petite théorie. Le tome mystérieux, ça dit, ça, c'est la fameuse le JM Dayatome du set, que tu le tapes pour piger une carte. Lise-nous le flavor texte du tome. « The villagers poured through the old story book hoping that one of the tales within might hold some clue to saving the fading sun. » Donc, tu sais, en fouillant dans ce livre-là, on va peut-être trouver la façon d'empêcher le soleil de disparaître à cause du nuits. en haut. C'est quoi? C'est peut-être deux bleus? Deux colorless et un bleu. Au bout que tu piges une carte avec, tu le transformes. Il devient le Chilling Chronicle. Oh, Chilling! Puis là, dans le fond, ça fait un IC Manipulator. Tu pères un Colorless, tu tapes ton Chilling Chronicle puis tu peux taper un Nonland Permanent. C'est un IC Manipulator. Lise-nous le flavor texte cette fois-ci. « But every story ended the same way. the countryside was captured in the icy grip of winter and darkened by eternal night. » Moi, je fais la prédiction. C'est Farfetch, là. Oui. Mais que si les héros de l'histoire ne réussissent pas à ramener la balance entre le jour et la nuit, tu lèves la main, Man? Non, non, j'attends. Je suis suspendu Je pense qu'il va y avoir un Ice Age sur Innistrad avec des Snow Coverlands. Ah, 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 ah. Ça va faire des Snow Coverlands. On vient de l'avoir. Ça va devenir Caldime. Ben, pas Caldime, mais ça va être, tu sais, ça va fiter dans les mécaniques de Caldime. Bien sûr, les héros vont réussir à sauver la journée, fait que ça n'arrivera pas, mais c'est un peu vers ça qui semble indiquer. Je trouvais ça cool comme explication. Je trouve que c'est une bonne nugget de lore. Surtout que moi, je suis un gros fan d'Icy Manipulator. Ça, c'est très bon, by the way, dans du Contrôle 2, en Draft et en Seal. J'ai eu du bon succès avec cette carte-là. Néanmoins, tu as beaucoup de cartes aussi dans les communes qui parlent de Tovalar. Ça, c'est le Lord des loups-garous boostés par la Lune et Mrakules. Oui, oui, oui. Le Lemboldt Arir, tu sais, ça dit, le Tovalar Dans le fond, il y a des loups qui font peur au monde pour les empêcher de dormir. Puis quand tout le monde est fatigué, bien là, les loups-garous attaquent pour manger tout le monde. Oh, stratégie terriose. Puis parallèlement à ça, je l'avais déjà parlé la semaine passée, les cartes de vampires dans le set font toutes références au fameux Blood Tight. C'est qu'ils ont un peu changé leur méthode. C'est la famille des Voldaren. C'est qu'au lieu de rentrer chez le monde par infraction puis de leur piquer leur sang, ils instaurent une taxe. Maintenant que l'église est moins forte dans le monde d'Israël, bien là, les vampires se mettent à se plonger partout puis ils instaurent une taxe que quand un vampire passe, il faut que tu lui donnes du sang. Là, on voit sur Blood Tight Collector, le monde qui donne leur main, tu sais, vas-y, prend-toi une saignée. Ça n'a pas l'air d'être donné du sang, ça a l'air d'être, s'il te plaît, prends le mien. Oui, oui, c'est ça, c'est un Blood Tight. Pour les vampires les plus raffinés, briser la volonté d'une victime est bien plus satisfaisant que simplement prendre le sang. Oui, on appelle ça du raffinement. Raffinement. La carte légendaire, le Florian Voldaren Sion, qui est l'héritier des Voldaren, on voit autour autour de son siège, il est entouré de paysans qui viennent genre, prends mon sang, prends mon sang, puis tu sais, il va pouvoir choisir lequel qu'il veut. Il l'a déjà coulé dans un petit bol en plus. Oui. Oui. Ah, je n'ai pas remarqué les petits bols. Hey, t'as l'œil, man. Oui, ils ont chacun un petit bol. Pas mal cool, pas mal cool. On a parlé tantôt dans la carte Evolving Wild, Catilda Donard Prime. Ça, c'est la carte légendaire blanc et vert que tu fais que tous tes humains peuvent taper pour du mana, puis elle a protection contre les werewolves, puis tu tapes six pour donner un plus un plus un contre eux sur toutes les créatures. Ça, c'est Catilda, c'est celle qui a l'idée de, en utilisant le Célestus, le gros artefact légendaire que je t'ai parlé il y a deux semaines, tu vas pouvoir ramener la balance de la nuit et du jour. Portez bien attention sur son accoutrement. Ils ont toutes des espèces de masques et des genres de couronnes en branche. Ça, ça pointe dans les portes. Il y a deux personnes de même qui rentrent dans un ascenseur, il y en a une, il faut qu'ils attendent que l'autre sorte avant de pouvoir. C'est pour ça qu'ils vivent dans la nature. Oui, c'est pas fou. Puis, c'est ça, je viens de parler, le Célestus, c'est là qu'ils se réunissent, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est le gros artefact légendaire qui est une espèce de machine astronomique pour ramener la balance du jour et de la nuit. Il faut qu'ils font un gros festival qui dure plusieurs nuits puis il ne faut pas qu'ils se font interrompre. Tu sais, tu avais un truc que j'aime bien, il y a comme beaucoup de cartes qui font référence au masque qu'ils portent. Apparemment, c'est important dans le storyline comme le Ritual of Hope qui est un instant qui donne plus en plus à tes créatures. On voit une espèce de sorcière qui prépare des masques puis tu as des équipements comme le Edge Witch Mask où elle porte le masque avec les chandelles. On a tout le temps le thème, il y a des chandelles partout. C'est le gros rituel qui a lieu autour du Célestus. Le problème, c'est que tu as, par exemple, la CAF Search Party Captain, les soldats de l'église, ils commencent à avoir des indices, tu vois, sur son FlaverTech, ça dit les werewolves laissent des messy trails, des indices messy, comme dégueulasses, très faciles à suivre, difficiles à oublier. Fait que là, tu sais, ils se rendent compte que les loups-garous commencent à préparer un mauvais coup. La carte Fall Play, un colorless, un noir, tu détruis une créature puis tu investigates. Ça dit les évidents, là, on voit qu'elle est en train de fouiller. sur l'image, la fenêtre a été brisée, probablement qu'à l'enquête sur quelqu'un qui s'est fait bouffer par des loups-garous. Ou c'est le résultat des fenêtres strictes. Peut-être, peut-être. Non, le gars, il a l'air d'être à la hauteur du sol dehors de la fenêtre. Là, t'es comme dans l'église. Mais ça dit, le flavor text, ça dit les évidences étaient overwhelming. La bande de Tovalor était de plus en plus bolder. C'est quoi? Bolder, ça serait de plus en plus brave. Brave. De plus en plus intelligent et de plus en plus fort. Fun fact, le personnage qu'on voit sur Fall Play, je rappelle Fall Play, tu détruis une créature qui a un power de deux au moins puis tu investigates. C'est la même fille qu'on retrouve sur Trabin Inspector qui était dans Shadow over Innistrad. Oui, toi. Qui était dans le fond la première carte où on avait des indices qu'Emracule était sur Innistrad. C'était une 1-2 qui faisait aussi un investigate. Je trouve ça cool qu'ils ont récupéré son art. Là, ça se passe des années après, elle est un petit peu plus vieille. Pas mal cool comme continuité d'histoire. Bien pensé. Ils se rendent compte que dans le fond, la gang à Tovalor vont essayer de perturber le fameux rituel du festival parce que Tovalor, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit tout le temps la nuit. Parce qu'il est plus fort. Parce qu'il est plus fort puis il va pouvoir bouffer. Je ne sais pas c'est quoi ses motivations intrinsèques à ça, mais Tovalor, ça, c'est le loup-garou légendaire qui est vraiment fort. Il veut empêcher le Célestus de ramener la balance entre le jour et la nuit. Fait que, Tommy, j'ai une petite question pour toi. OK. Ah, excusez-moi, dernier indice. Pour compléter le rituel, ils ont besoin, on avait parlé, le Moon Silver Key. Ils l'ont fait en artefact. Le Moon Silver Key, c'est la pièce qui doit être placée au centre du Célestus pour compléter le rituel qui va ramener la balance entre le jour et la nuit. On voit sur la carte Moon Silver Key que c'est une statue de Avacine qui a perdu la tête. Ah, ben tabarnak. Il y a tient dans sa main le Moon Silver Key. Ben oui. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite pourquoi, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Mais ça dit simplement sur la carte, by the way, ça, c'est un artefact qui permet de fetcher un artefact. Qui permet d'aller chercher le Célestus. Ou chercher le Célestus, justement. Ça dit, pour restaurer la balance entre le jour et la nuit, le mécanisme du Célestus doit être réuni avec la fameuse clé. On en avait parlé dans les autres épisodes. C'est ça qui se passe, Jason. Tu le vois, là? Le Sun Gold et le Moon Silver. C'est ça. Le Sun Gold, ça présente le soleil. Moon Silver, c'est la lune. Comment elle s'appelle ma sorcière de tantôt? Catilda. Catilda est bien chômée avec la Planeswalker Arline de Pac-Ope. C'est l'ancienne prêtresse de Avacine qui est aussi un loup-garou et qui n'est pas dans la gang auto-valor. C'est les loups-garous gentils à plomber comme ça. Donc, Arline, elle accepte d'aider le rituel pour amener la balance parce qu'Arline, elle a quand même ses sensibilités humaines d'ancienne prêtresse de Avacine. Puis j'imagine comme tous les chiens, ils n'aiment pas les autres chiens. Ça fait qu'elle considère que le Tovalas est comme son compétiteur. Ça fait qu'elle accepte d'aider Catilda. Mettons, Tommy, tu es dans le monde de Magic. Puis tu dois protéger un festival contre une possible attaque de loup-garou. Puis tu dois aussi retrouver une clé disparue. Qui c'est que t'appelles pour t'aider? Les intrépides. Non. Pour que tout devienne limpide. Doie de réplique, Emmanuel, doie de réplique. Le Gatewatch. Comment t'as fait pour deviner? Les Avengers planaires. Les Avengers planaires. On s'appelle Arlene Voice of the Pack. Elle était sur Avnica pendant les événements de War of the Spark. C'est là qu'elle a rencontré le Gatewatch qui essayait de combattre Nicole Bolas. Fait qu'elle connaît le Gatewatch. C'est comme ça qu'il nous apporte ça. Elle va chercher notamment Teferi who slowed the sunset. Ah oui. Il est à l'anti le crépuscule. C'est le nouveau Teferi. deux colonels c'est un blanc et un bleu pour le cadre de loyauté un Teferi. Sur plus un tu choisis un Target Artifact par exemple le Célestus. Une créature et un laine. Tu les untapes si tu les contrôles puis tu tapes ceux que tu contrôles pas et tu gagnes de vie. Dans le fond ça te permet de gagner comme c'est quasiment un semi-time walk. Il est un peu bizarre. J'ai des doutes. Tu as des doutes? Sur moins deux tu regardes les trois premières quatre de ta librairie tu en mets une dans ta main et le reste sur le bottom. Ça c'est un genre de mini brainstorm. Puis son moins sept son ultimate ça donne tu untapes tous les permanents que tu contrôles à chaque tour à chaque untap step de ton adversaire puis tu piges une carte pendant son draw step fait que c'est très dur à atteindre. Ton tour? Non, non. Mon tour. Il ne se protège pas. Oui, mais il ne se protège pas. C'est vrai. Moi, non. C'est le problème avec lui c'est que d'habitude un planeswalker qui rentre en jeu surtout avec quatre de mana cost il y a un moins qui aide à le protéger pour qu'il reste en jeu. Moi, je pense qu'il a été son plus il ne protège pas vraiment parce que même si tu tapes sa créature à une tape à l'autre tour Si ils sont moins deux tu piges une carte je ne pense pas que ça va revoir beaucoup de jeux. C'est parce qu'ils sont traumatisés du Teferi de War of the Sun Ah bien, c'est sûr puis même le héros de Minaria Il était trop fort fait que je pense qu'il a décidé de faire un Teferi nerfé Un Teferi qui ne va plus jamais sortir J'aime bien son artwork où on voit dans le fond la magie qu'il fait ça a la forme du Celestus dans le fond ça fit tu veux ramener la balance entre le jour et la nuit donc le temps qui sait tu vas chercher le Planeswalker qui contrôle le temps Elle va chercher aussi on avait parlé Light Up the Night qui est le Fireball du set c'est Chandra Chandra n'est pas encore dans le set ils vont peut-être la sortir pour Crimson Vow Elle va être dans Crimson Vow je suis pas mal sûr il faut souvent ça dans le premier set ils vont mettre les spells puis dans le deuxième set ils vont mettre la Planeswalker ça c'est l'autre Planeswalker qu'elle va chercher puis le troisième c'est Kaya qui est la chef des ors-off parce que tu sais c'est sur Innistrad t'as beaucoup de fantômes des spirits mais c'est des gentils c'est la Planeswalker qui deal avec les Undead c'est vrai que je l'aurais amené moi aussi elle fait que ce qu'on va faire la semaine prochaine je vais arrêter là pour ce soir dans le fond on va chercher le Gatewatch puis la semaine prochaine je vais terminer l'histoire de Midnight Hunt c'est comment le Gatewatch va trouver la clé ils vont rencontrer un personnage ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu puis qu'ils vont avoir des grosses implications sur l'histoire d'Inistrad et du multivers en général ah ben tabarnak Jason qui est en train de nous faire un build up toi ouais puis vous allez être surpris de la finale c'est pas sûr que les gentils gagnent ah ouais le numéro 3 va vous surprendre c'est ça j'étais pour dire le numéro 3 va vous surprendre merci bien gros Jason c'est très plaisant merci Emmanuel aussi vous pouvez peut-être nous partager dans la discussion sous le partage de ce show vos cartes vos coups de coeur qui sortent du set qui vient de paraître merci encore à Bonne merci à Martin qui s'occupe du montage merci à Kido à la biche je suis pas mal rendu à toi Tommy moi à moi à tous les autres collaborateurs qui nous aident faire de cette épopée de terrain basique quelque chose que c'est encore plaisant à faire après toutes ces années et je pense que c'est pas mal ça Jason as-tu d'autres choses à dire j'ai commencé à uploader mes games que j'ai fait de drafts d'Inistrad j'essaie de forcer les drafts de chaque archétype à date j'ai eu pas mal de fun avec le bleu et noir contrôle vous irez voir ça sur YouTube c'est très sadique beaucoup de cartes puis Emmanuel as-tu un dernier mot moi je m'appelle Tommy Godette le show est disponible sur Spotify et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins monasco possible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada